Le premier coup de pioche soit donné, on savait. Nous avons là l'âme, l'âme de Marseille. Et la clé. Nous avons là la clé de notre histoire. Au départ, il s'agit d'une construction immobilière à nouveau. Or, on savait qu'on était sur un site éminemment historique. Mais nous en ignorions toute la richesse. Avec des blocs de pierre qui ne sont pas encore dégagés, mais dont on voit bien que ces blocs sont prêts à l'être. Et compte tenu de la datation, ces blocs de pierre sont destinés, étaient destinés à consolider le rempart et l'hénistique. L'hénistique, puisque la spécificité de Marseille, c'est que les carrières de Saint-Victorfs, ou Nice, la rive nord du Lacidon, puisque toutes les pierres, depuis l'installation de l'OCR, les pierres de remparts venaient tout d'abord de ces victoires. Sous l'époque grecque, quel est l'élément antique le plus ancien ? C'est cette carrière, puisque cette carrière a servi à construire le rempart archaïque de Marseille. Donc, nous avons là l'âme de Marseille. Cette carrière, donc, serait du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'antiquité vivante de Marseille. On a les blocs de pierre. On a dans ces blocs les coups de couteaux, de ciseaux, qui sont encore présents. On a la sueur des carrières qui imprègnent ces pièges. Commandons le classement tous ensemble. Il convient aujourd'hui de classer ce site. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est notre acte de baptême. Cette carrière, c'est l'acte de baptême de notre civilisation. Vous voyez, c'est l'acte de baptême qui a fondé notre ville de Marseille, parce qu'avant même les remparts, nous avons les blocs qui ont servi à construire les remparts. Or, rien n'est fait, ni au niveau du secteur. Alors que le secteur affiche une politique de protection de notre patrimoine et de mise en valeur de la culture, la canelière, etc. Mais la véritable attention portée à notre patrimoine commence par protéger ce qui existe et ce qui est notre héritage. Or, notre héritage est là. Il faut y aller tous ensemble avec notre carte des lecteurs. Et ils vont comprendre. Ils vont tous comprendre. Il y a trois possibilités. La première possibilité, le constructeur, dont je ne donnerai pas le nom, le constructeur rase tout et construit son émeule. La deuxième possibilité, une partie du site est enfouie sous le sable. La partie haute, enfouie sous le sable, comme on enfouie dans le mémoire. Et la troisième possibilité, on préserve, on valorise et c'est ce que nous souhaitons. Il faudrait que cet espace historique soit inconfutable. On ne va pas construire à l'acropole. Et on voudrait que nos élus nous écoutent un petit peu plus parce que nous tous ici, associations et riverains et administrés, on représente les gens qui vont voter de temps à autre. Et on aimerait bien qu'ils nous entendent. Mais c'est une idée. Et quand ils font quelque chose pour notre bien, ils le fassent, en même temps de vie. Il faut être réaliste. Il faut voir un petit peu comment la notion de patrimoine est perçue à Marseille. Nos élus s'en fousent de complètement. Il faut s'organiser, il faut faire savoir les choses. Et finalement, il n'y a que ça qui compte actuellement. À l'ère d'Internet, de la télé et de la compagnie, si on n'occupe pas ces secteurs-là, ce n'est pas la peine. Mais après, il faut diffuser. C'est plus lentement possible. Si les gens se communisent, si on est nombreux, si on décide de faire une manifestation dans le quartier, il faut la faire. Mais il faut qu'on soit le nombre. Il faut qu'il y ait leur rapport de force. C'est ça qu'on se... Nous habitons cette ville. Nous en sommes, quelque part, les usagers. Et en tant qu'usagers, on va être concernés. C'est ça la démocratie. C'est sûr. Je rappelle la première plurière, là. Au sommet des tombes. Tu vois ? Tu as tous les sarcophages qui en descendent. Et au-dessus, tu as cet édifice. Cette base d'édifice. Oui, c'est à l'intérieur. Là. C'est où ? Là, juste là. Donc les sarcophages en descente, on les voit bien. Et regarde. Ça, ce n'est pas pour creuser pour des pierres de construction, ça. Je pense que là, c'est un coin de la... Si je ne me trompe pas, ça, on fabrique des sarcophages, là. D'accord. On te les sort. On fabrique des sarcophages. C'est une excavation. C'est une excavation. On fabrique... Parce que les sarcophages qui y sont, il y en a qui sont bien inclus et qui ne sont pas sortis. Et qui vont les détacher. Ils vont les détacher. Et moi, j'en ai vu un. J'en ai vu un cassé. Je l'ai en photo. Moi, à mon avis, c'est ça. Là, on a le marbrié de l'époque. C'est pour ça. Je dis, c'est l'acte de baptême, c'est l'acte de fondation. Tu as raison quand ils disent ça. C'est pas d'un truc. C'est pas d'un truc. C'est la couverture à Alexandrie. C'est pas d'un truc. C'est bien droit. Voilà. Ça, c'est pas des pierres de construction, ça. Ça, ce sont des éléments des moellons. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Là, on tire des moellons. Les moellons, ce sont des petits moellons. C'est des matières qu'on va utiliser pour faire des murs de moindre importance. On utilise des pierres de taille. Grosse pierre de taille. Pour une maison, par exemple, on va utiliser du moellon. Quand on a vu surgir ça de terre, ça a été notre joie. Mais aussi, ça nous affole. Parce qu'on se dit, quand vont-ils recouvrir tout ça ? Parce qu'on ne se fait pas d'illusions. Si personne n'intervient que nous, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc on a saisi tout le monde. On a saisi tous les politiques confondues. On est allé jusqu'au ministre de la Culture. On est passé par M. Nicolas Hulot. Et on a atterri au cabinet de M. Macron. Qui donc va recevoir incessamment sous peu l'intégralité de ce dossier. Pour lui expliquer qu'ici, à Marseille, quand on a des richesses, on les détruit. Voilà. Enfin, à Marseille, que va devenir la carrière grecque découverte dans le quartier de la Corderie ? Les habitants souhaitent la préserver de toute destruction. C'est le spectacle que l'on peut observer depuis les terrasses et balcons des immeubles boulevard de la Corderie. Des images qui vous projettent 2500 ans en arrière. Les fouilles minutieuses, le travail des archéologues, révèlent des vestiges de l'époque grecque. Ici même, où doit se dresser un immeuble de 8 étages, juste en face de chez Gérin. On espère qu'un peu comme l'image d'une ville comme Rome, il va y avoir quelque chose, un musée assez ouvert, par exemple. Ça se fait mieux que de voir un grand bâtiment. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on se bat dans le quartier depuis des années, et encore plus depuis qu'il y a ces fous qui ont été révélés. Dans le quartier, tous s'interrogent sur le sort réservé à cette carrière d'extraction de calcaire. Ce calcaire qui a servi à construire la cité fosséenne. On y retrouve aussi les sarcophages des tout premiers habitants de Marseille. Chaque fois qu'on est prêt dans l'Ibis et Victor, de toute façon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est très riche, c'est tout seul, c'est très riche. Et justement, puisque à Marseille, développer le tourisme, ça serait vraiment un bel méni, je veux dire, c'est une mine d'heures pour le tourisme. À la limite, pourquoi pas, mais ici, qui est le promoteur, il pourrait faire un jardin de vestiges, mais aussi, ça. Les fouilles s'achètent dans deux semaines. Selon la direction régionale des affaires culturelles que nous avons contactées, ces découvertes méritent bel et bien d'être valorisées des vestiges millénaires. Il y a 15-16 ans en arrière, donc à l'époque de M. Ouata, apparaît la première histoire, la première proposition d'immeuble sur le bouleau de ronde Corderie. Et donc, quand M. Ouata m'en fait part, je lui ai dit que je ne voulais pas d'immeuble dans ce secteur, qu'il fallait au contraire le protéger, parce qu'ayant un fils archéologue et historien, qui me disait depuis des années qu'il ne faudrait surtout pas construire parce que le sous-sol est d'une richesse inestimable, je me sentais mal de trahir le passé de ma ville. « Aujourd'hui, il y a un trésor qui est en dessous, il serait criminel de renfuir ça. Les fouilles, c'est notre patrimoine, les vestiges sont importants et de qualité. Sans patrimoine, c'est comme un arbre sans racines, on va tomber, nous avons besoin de ça pour vivre, pour transmettre quelque chose aux générations futures, à ma fille, à mon petit-fils, pour que, enfin, on s'arrache, on ait la chance de vivre dans une ville où il y a 2600 ans d'histoire, il serait criminel de s'asseoir dessus sous les prétextes d'argent et de trucs immobiliers. En peu de temps, on a eu 4 à 5 immeubles déjà construits et ce n'est pas des immeubles qui vont être pour la population qui monte du centre-ville. Donc, comme ne me disent pas que c'est pour le bien-être des marseilliers, ce n'est pas vrai, c'est pour le bien-être des promoteurs mais pas des marseilliers. Donc, nuisance avec les voitures, nuisance de stationnement, on nous a coupé tous nos arbre et qu'est-ce qu'il nous reste ? Les yeux pour pleurer. Sur ce, donc, 15 ans en arrière, on avait dit, enfin, mon fils avait dit la richesse archéologique du sous-sol. Personne n'y a cru. Et là, pour construire l'immeuble, on forge. Les forages sont intéressants. Mais comme on y veillait, on n'a pas pu recouvrir tout ça et on a été obligés de continuer les fouilles. En continuant les fouilles, on a obtenu ce que vous venez de voir sur le terrain de la Corderie, c'est-à-dire, comme disait M. Beverini lors d'une conférence de presse, c'est l'âme de Marseille. Cette carrière grecque, c'est l'âme de Marseille. Et ça, on ne peut pas étouffer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ...